... Les catholiques du monde entier célèbrent l'élection du souverain pontife. A 76 ans, Georges-Mario Bergoglio occupera désormais le Saint-Siège. L'argentin devenu mercredi soir pape François est connu pour son engagement en faveur des pauvres. Émotions, surprises, espoirs ou même regrets, la communauté des fidèles n'est pas indifférente aux successeurs de Benoît XVI. Première région du monde à se réjouir de la nomination du Saint-Père, l'Amérique latine. Je suis très ému, c'est vraiment une incroyable surprise que Dieu a donnée au peuple latin. Le nouveau pape est l'un des nôtres, il vient de nos rangs. Le choix d'un pape latino-américain montre que l'église est en train de s'ouvrir. Elle prend en compte l'ensemble de ses fidèles et ne se concentre plus seulement sur l'Europe. J'avais ressenti cela au synode pour la nouvelle évangélisation auquel j'ai participé. Les évêques européens accordaient plus d'attention à ce que nous disions, à ce que les évêques latino-américains disaient. Près de 12% des fidèles vivent aujourd'hui sur le continent asiatique. Pourtant, dans la plupart des pays, les catholiques restent très minoritaires. Nous espérons que les évêques de toutes les communautés ecclésiastiques travailleront ensemble avec le nouveau pape pour amener la paix dans le monde. Nous sommes très heureux depuis ce matin lorsque nous avons reçu la nouvelle que nous avions un nouveau pape, adepte de la simplicité, poli, une personne très fervente. L'élection de l'argentin en a surpris plus d'un. D'autres cardinaux faisaient figure de favori, comme le ghanéen Peter Turkson. Le cardinal argentin est là depuis longtemps, il est bien connu, donc nous acceptons la raison pour laquelle le cardinal Turkson n'a pas été choisi. Et qui sait, il est peut-être en deuxième position sur la liste, alors il gagnera la prochaine fois. Georges Mario Bergoglio était peu connu des fidèles et des médias avant le 13 mars. L'argentin a fait de la discrétion l'une de ses règles de vie. Je ressens de la joie et aussi de la surprise, car le nouveau pape m'était inconnu. A cause de son âge, 76 ans, la presse n'en parlait pas, tout comme le reste de l'église. Aux quatre points du monde, les dirigeants se sont empressés d'adresser leurs voeux au pape François. En Europe comme aux Etats-Unis, les fidèles ont chaleureusement accueilli l'élection du nouveau souverain pontife, même si pour certains, le mode de scrutin multiséculaire pose question. Je pense que c'est très bien qu'ils élisent celui qu'ils veulent, bien que le mode d'élection ne soit pas transparent. Ils peuvent élire qui ils veulent, et de plus, l'Amérique du Sud grossit, et c'est là où ils ont le plus de clients, non ? Les catholiques attendent le pape sur de nombreux dossiers. Il devra notamment s'atteler à redorer l'image de l'église, secoué par de nombreux scandales lors du dernier pontificat. Sous-titrage Société Radio-Canada